Pratiquement 2 millions de vues là, comment t'as vécu ça ? Franchement j'étais pas prête, je m'attendais pas à autant de vues, de partage, de force en fait. Le Toy Boy, tous les vendredis, de 21h à 23h sur VL. Mais Lina, on va parler un petit peu tôt aussi, originaire du 95, j'ai jamais su ta vie je te dis la vérité. C'est ça, c'est perdu, j'étais à côté. 9-5 et on te retrouve aussi sur l'album de DJ Leska, avec Mizzy, comment elle s'est fait la connexion ? Franchement une bonne surprise, parce que ça m'a, un peu comme on disait, j'étais un peu... Vous connaissez pas du tout à la base ? Non moi je le connaissais pas, mais comme elle disait, ça nous faisait un peu sortir de ma zone de confort. J'avais pas trop l'habitude de poser sur ce genre de son. Son club aussi vendredi soir, qui s'appelle vendredi soir. C'est ça. On t'a vu avec la reprise des jouets de Godfilet, d'ailleurs on voit Samir dans le clip. On t'a vu, là t'as sorti aussi Exceur, qui est bientôt à 300 000. Il y a des petits projets aussi qui arrivent bientôt ? Là j'ai d'autres feeds qui vont sortir bientôt, avec la BW. C'est un belge. C'est un belge. C'est un belge. Il cartonne en Belgique, donc... La collaboration avec... Mélina SDK ça arrive lourd. Et donc Mizzy aussi. Mélina SDK ! Tu m'oublies pas quand tu vas intercer. C'est quelqu'un Mélina. Comment elle s'est faite du coup par rapport au son ? On a pris la connexion, mais le son, comment il s'est fait en général ? Toi l'esqu'a aussi, comment t'as vu Mélina ? Comment tu t'es dit je vais l'améter sur mon projet ? C'est quoi ta DA sur ce morceau ? Bah sur ce morceau, je les ai un peu laissé faire, tu vois. J'ai ramené la prod et on est en studio, tout ça tu vois. Non, Mélina en fait c'est mon producteur qui l'a produit. C'est la famille, elle fait partie de l'équipe tu vois. Et tu la conseilles du coup sur ses projets et tout ? Ouais, 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 ouais. On est toujours là derrière elle tu vois. C'est bien autoré alors Mélina. Ouais franchement grave. J'ai vraiment de la chance. J'ai vraiment de la chance. Comment t'as commencé la musique ? Parce que moi je te dirais la vérité, c'était quoi ? Si t'es au lycée, t'as commencé à mettre des vidéos. Mais est-ce que tu chantais vraiment avant ? C'était plus guitare quand j'étais au lycée. Je faisais de la guitare, je chantais un peu, mais j'étais trop timide en fait pour me lancer vraiment. Mais après, on va dire, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a permis de travailler en studio. Et c'est de là en fait que j'ai commencé à me lâcher. Non, pas trop connu. C'est Tidark Medusa. D'accord, il fait de la production aussi ? Ouais, ça il fait un peu de tout. Il est dans la réa et tout. Et j'ai commencé à travailler en studio avec lui en Indé. Et après j'ai rencontré mon producteur, qui est le producteur à l'ESCA. Et de là, on a commencé à faire le remix de Jodeau de Filet, Exer et tout le reste qui suit. Et donc il y a plusieurs projets aussi qui arrivent. Il y a le film qui a été repoussé premièrement. Oui, il a été repoussé. Ton morceau, ton feat, il a été repoussé premièrement. Malheureusement, il y a un petit problème technique. On devait le sortir aujourd'hui le clip. Et au final, on va devoir repousser. On n'a pas encore de date du coup. Mais ça arrive fort. Ça arrive fort. Mais du coup, sur ton prochain projet, comme pour Screech, même question. Est-ce qu'il y aura DJ Leska qui fera une prod ? C'est possible, c'est possible. C'est sûr ça. C'est possible. Il y a un projet en préparation. Ouais. Parce qu'on t'a connu avec cette reprise. Comment tu as vécu ça ? Pratiquement 2 millions de vues là. Comment t'as vécu ça ? Franchement, j'étais pas prête. Je m'attendais pas autant de vues, de partages, de force en fait. C'est ta première, vraiment ton premier clip ? C'est lourd. Premier clip en millions. C'est de ouf. Ouais, c'est cool. J'avais déjà fait des sons, mais j'avais pas fait de clips. J'avais pas vraiment... Là, c'était vraiment le tout premier. C'est ça. Il est bien le son, il est vraiment bien. Le premier million. C'est important. C'est un premier clip avec Samir. J'aime bien le jeu de coupe, ça. Là, une recale là. Ah là, c'est bon. Tu la considères comme une pépite du rap ? Franchement, une... Parce qu'on sait qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans le rap game, dans ce milieu. Elle a beaucoup de talent, tu vois, donc je ne doute pas d'elle. Je pense que... Comme dans tous les milieux, il faut la rappeler. Il faut la faire sa place, frérot. Je vois ses réseaux monter de jour en jour. Je vois que ça monte, je vois que ça partage. Je vois qu'il y a une petite communauté qui la suit. Il y a un petit engouement autour d'elle. Je commence à faire des scènes aussi. Ça peut être que bien, que bénéfique pour elle, tu vois. Ouais, c'est cool. Comment tu réagis face à ça du coup, Melina ? Beaucoup de surprises. Je ne m'attends pas forcément. Là, c'est que du positif en fait. Ça fait plaisir en fait. Ça donne envie de continuer. Et tu reçois pas mal d'efforts aussi ? Tous les jours, je reçois des messages, des gens qui n'habitent même pas en France, qui me contactent. Ah, Melina, elle est internationale. Elle est internationale. Du coup, en ce moment, tu kiffes ton truc. Ouais, franchement, ouais. J'ai pas envie d'arrêter. Ouais, il faut pérenniser maintenant. C'est pour ça qu'un projet là, c'est vraiment le bon moment. C'est ça. T'as une date précise par rapport à ce projet ? Pas du tout. Cette année ? On verra. On verra. Franchement, il faut que je travaille ça, parce que j'ai plein de choses en ce moment. Et t'as du beau monde pour t'aider. Ouais, j'ai une bonne équipe. Comme l'ESKA, comme le manager qu'on passe le bonjour. Mohamed Lamelo. Mohamed Lamelo. L'homme de l'ombre. Et du coup, toi, l'ESKA, parce que vous êtes hyper proche, tu donnes des conseils un peu de DA. Tu les aides un peu là-dessus, les artistes que t'aimes bien, du coup. Moi, en fait, quand je contacte un artiste, une fois que j'ai fait la prod, avec mon producteur, on essaie déjà de réfléchir à une mélo. C'est-à-dire, on apporte vraiment un produit fini. C'est-à-dire, on apporte la prod et une mélo. Et ouais, la top line. Voilà, la top line. On apporte la top line et après, on fait découvrir la top line. Si l'artiste, il kiffe la top line, directement, il écrit plus. Sinon, on laisse faire à sa sauce, tu vois. Mais c'est important de ramener une top line avec la prod, etc. L'artiste, il se dit, ah ouais, en fait, lui... Tu côtoies pas forcément que des chanteurs, parce que faire des mélo, c'est quand même un truc... Avec un rappeur, c'est un peu différent, même s'il y en a qui sont peut-être bons chanteurs. Mais c'est vrai que... Tchacola Melo, lui, c'est une mélo aussi. Ouais, Tchacola Melo. Avec MCM, c'est une... MCM, c'est une... C'est une hollandaise. Une hollandaise aussi, que j'ai rencontré à Marrakech. T'aimes beaucoup les Pays-Bas. Ouais, ouais, ouais. Il y a pas mal d'hollandaise, ouais. En fait, je m'inspire beaucoup de leur musique. Moi, je kiffe le... Ils sont forts, eux. Ouais, les hollandaise sont trop forts. Ça arrive en France. Leurs prods, elles sont trop lourds. Avec un hollandaise. Ouais. Et du coup, justement, en Hollande, tu vas essayer de faire un peu des... de faire des clubs là-bas. T'en as déjà fait. Ouais, on m'a déjà contacté en Hollande. Ça s'est pas fait malheureusement. Tu connais deux fois, c'est... les conditions, elles sont pas bonnes, tu vois. Mais pourquoi pas avec l'album ? Il y a beaucoup de sonorités hollandaise dans l'album. Est-ce que c'est une stratégie aussi pour toi de t'exporter vers les Pays-Bas ou même dans toute l'Europe ? Ouais, moi je kiffe ce qu'ils font en fait. Moi je suis fan de leur musique, tu vois. C'est-à-dire quand j'écoute... J'écoute beaucoup de rap hollandais ? Ouais. J'écoute beaucoup de son hollandais. Surtout leurs instruits. Les sonorités qu'ils mettent, ils ont des sonorités différentes. Ça t'inspire aussi ? Ouais. Puis il y a aussi ce truc, tu disais que t'allais faire donc cet été, la tournée un peu, le Maroc, l'Algérie. Et par contre, parce qu'il y a quand même des sonorités qui sont afro aussi. Et justement l'Afrique subsaharienne, c'est pourquoi ? Ouais, bah l'Afrique moi j'ai déjà commencé. J'ai déjà fait la Côte d'Ivoire. Ouais. On essaie de toucher l'Afrique avec cet album-là. Parce que c'est un marché important aussi. Ouais, l'Afrique c'est le qui clique le plus je pense. Tu peux nous raconter un peu comment ça se passe ? Parce que c'est vachement différent. Du moment que tu vas au Maghreb, que tu vas en Afrique, c'est vachement différent d'ici. Et tu ressens quoi ? Bah chaque pays a son truc, tu vois. Nous, le Maghreb, on a essayé de toucher un peu le Maghreb avec le son de Nasi Habibi. C'est un son pour les mariages. Donc on a vraiment essayé de toucher le Maghreb avec ce son-là. Ouais, ce que tu disais quand tu pensais son pour les mariages. On a vraiment fait un son qui n'a aucun rapport à moi. En fait, c'est un truc nouveau, tu vois. Et pour te dire, c'est le coup de cœur de mon album. Le Nasi Habibi. Sortir les gens de leur confort. De leur confort. Toi-même, tu le fais avec ce morceau. Mais je me suis moi-même sorti de mon confort, tu vois. Et je pense que tu aimes les challenges. C'est super lourd. Parce qu'après, ton objectif, il est un peu différent là-dessus. C'est que le mariage, on sait que c'est bon. C'est un truc assez quand même populaire. Et au Maghreb, c'est aussi important. Et de rentrer, si tu tournes dans tous les mariages… C'est lourd. Encore lui, on t'a dit. Encore lui, ça veut vraiment dire être partout, tu vois. C'est encore mieux que les clubs. Il y a Scritch qui avait des gens. Parce que les mariages, c'est très lourd. Il ne faut pas négliger les mariages. Il ne faut pas négliger le Maghreb surtout. Mais bien sûr, c'est important. Vous savez, moi, je suis un marocain. Et les gens, ils savent pas que je suis marocain. Ils me prennent pour un entier. C'est un petit mal, tu vois. Peut-être un peu de petit mal. Je suis mat de peau, etc. Donc, ils se disent, ouais, lui, il n'est pas marocain, etc. Donc, je voulais un peu ramener un petit truc. Et puis, en plus, au Maroc, en ce moment, le rap marocain prend aussi un essor de… Il y a des groupes qui commencent à bien, bien péter. Enfin, on voit des rappes… Il y a beaucoup de fuites, en plus, avec des rappeurs français. En plus, ils sont hyper… Ils sont… Trilingues, même. Ça rappe en français, en anglais… C'est vrai que le rap marocain… Parija aussi… Mais même les sonorités juste maghrébines, en fait. On a toujours vu que ça a beaucoup marché. Là, t'as Sulkin qui arrive très très fort. Mais même avant, en 13, DJ Mehdi… Depuis longtemps, même Timbaland, aux Etats-Unis, avait déjà exploité ses sonorités avec Alia. Donc, ça fait très très longtemps que les sonorités du Maghreb, c'est hyper important. Maintenant, on voit beaucoup l'afro… Enfin, les sonorités afro qui reviennent, vraiment. Mais tu vois, quand tu mélanges, par exemple, les sonorités reggaeton avec des sonorités… Avec des instruments un peu orientales, etc. Ça te donne un cocktail de fou. C'est ce qu'on a fait sur Nassi, tu vois. Il y a aussi, par exemple, à la Vista de PNL, où tu as ce cocktail-là un peu de sonorités… Voilà, à la fin, tu vois. L'espèce de pont d'instrument oriental. Ça revient fort. Il y a de plus en plus, je pense à Benab, qui vient de Sevran aussi, qui est réggaeton. Également. Il y a beaucoup aussi de mariages sur quelques albums qui sont sortis. Notamment, il y avait celui de Kapoing et celui de Bramso, où tu avais un mélange de sonorités un peu by les funk et de sonorités afro aussi. Donc là, on est beaucoup, en ce moment, sur des mélanges de… Enfin, ça va donner vraiment des musiques alternatives, mais il n'y a plus de barrières, en fait. C'est pour ça que le rap français, maintenant, c'est… C'est diversifié. C'est diversifié. Oui, mais… Ça a touché le monde entier, tu vois. En termes de vues… Parce qu'il y a beaucoup de gens d'origine aussi qui produisent… Et à un moment, les gens étaient très timides sur le fait… Tu vois, c'était sur du 90 BPM, des instruments obdipiens. Maintenant, les gens, ils sont beaucoup plus libres de mettre sa touche. Ils veulent toucher de tout, tu vois. Quand tu vois des sons by la, by la funk, etc… Tu sais que la by la funk, c'est la musique, l'une des musiques les plus écoutées dans le monde. Mais est-ce qu'on se passerait pas un autre morceau de ton album ? Par exemple, je pense, le fit avec Caris, qui a attendu aussi. C'est vrai que c'est une petite… Une petite… Comment dire ? Pas découverte… On ne s'attendait pas de cette voix. Voilà, une petite surprise. Merci, Mélina. Une petite surprise de voir Caris, surtout dans le style-là. Ce style-là qu'on retrouve dans l'album. Là aussi, tu as sorti. On a essayé de le sortir de son confort. Tu ne voulais pas perdre toi, quoi. Non. Mais vraiment, on a vraiment fait un très bon son d'été. Et je pense que… C'est une grosse surprise de m'a cartonné celui-là. Ça va être le son d'été, je pense. Tu me disais la prédiction. Est-ce que ça te frappe pas, Caris ? Franchement… Tu m'as dit quoi ? Je te demandais une prédiction tout à l'heure d'un son qui avait cartonné. Est-ce que c'est peut-être pas celui-là ? Ouais. Oh, sûr. Franchement, le Caris frérot, c'est quelque chose. Je pense que Mélina, frérot, c'est quelque chose.